Rachid Hadda, je suis le directeur général de Val d'Oise du Maire qui est du GIE d'infogérance publique communautaire. Ma vision du data center sur les territoires justement c'est une vision territoriale c'est à dire que je laisse faire le marché pour ce qu'il doit faire et en ce qui nous concerne nous notre notre vision notre conviction même c'est de porter l'idée que par la mutualisation on peut ouvrir une troisième voie entre l'auto hébergement dans des salles qui sont obsolètes, pas efficaces énergétiquement, pas pertinentes économiquement vers des structures de mutualisation de type data center tiers 3+, ISO 271, HDS tout ce qu'on veut en termes de sécurité de sûreté de l'infrastructure par la mutualisation pour pouvoir offrir les deux premières marches nécessaires à nos membres donc aux acteurs du territoire à l'échelle régionale pour moi c'est aussi à l'échelle régionale que ça se joue de construire leur propre offre d'hébergement l'équivalent du cercle 2 de l'état c'est à dire voilà typiquement nous on offre le cercle 1 c'est à dire l'hébergement sec et derrière les collectivités peuvent porter avec leur stratégie haïti qui est propre à leur vision on n'est pas là pour s'immiscer dans le fonctionnement des DSI des acteurs publics monter leur offre de service interne et donc leur cloud privé et ensuite éventuellement à travers le GIE de porter une offre de service managé et donc qui sera souveraine de bout en bout l'idée c'est de dire moi je fais je sépare l'infrastructure du service c'est à dire que je trouve que aujourd'hui il ya la question de la souveraineté au sens national du terme et la souveraineté vue par les collectivités territoriales elle doit prendre en compte aussi la capacité de réversibilité de solution c'est à dire que que je n'ai pas aujourd'hui quand j'éberge une solution chez mon éditeur le jour où je veux changer d'éditeur je fais comment est ce qu'il n'est pas tenté de jouer la pression etc sur la réversibilité est ce que je dois repartir from scratch pour reconstituer ma base de données donc aujourd'hui pour moi la souveraineté elle est aussi liée à ça elle est aussi liée à l'agnosticité donc c'est pour ça que c'est important je pense d'avoir par la mutualisation parce qu'on n'est pas capable de le faire chacun dans notre coin même la région île-de-france même la ville de paris tout seul je pense que c'est compliqué à long terme de maintenir une infrastructure de deep data center qui par définition n'est pas un immeuble de rapports je trouve que c'est important que par la mutualisation on est et des partenariats avec des entreprises bien sûr qu'on ait des endroits où on puisse héberger pas les données mais les serveurs les machines des acteurs publics qui eux ensuite ont leur propre stratégie d'hébergement de données et puis voir pour des plus petites communes faire une offre de service où là on héberge directement leurs données mais dans le cas d'une offre de service managé voilà ma vision du data center et puis ma vision du data center bien entendu c'est que la mutualisation ça doit servir à avoir plus de sécurité plus de sobriété parce qu'un data center ça a beau consommer ça consommera toujours moins que la somme des salles blanches que que ça fait disparaître plus de maîtrise des coûts totaux du SI d'avoir une visibilité sur les coûts et plus de maîtrise publique et donc plus de souveraineté au bout du bout et donc c'est une souveraineté qui est liée à la patrimonialité de l'hébergement pour moi c'est ça ma vision du data center aujourd'hui de l'hébergement de l'hébergement de l'hébergement il Sous-titrage FR ?